Chers amis bonjour, c'est pour nous un grand honneur, un grand plaisir de rencontrer les amis de la presse aujourd'hui et tenons les féliciter pour le travail qu'ils réalisent dans cette province mertrie par la guerre, un travail qui consiste à apporter la voie des sans-voix. Les sans-voix sont ceux qui sont privés des libertés, sont ceux qui sont privés de la paix et de la sécurité. Les sans-voix, c'est aussi ceux qui sont privés des moyens de vivre. Nous vous félicitons pour cela, mais nous devons aussi vous encourager. Nous savons que vous vivez parfois des moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, comme par le passé, dénoncer, ça devient une infraction. Protester, ça devient une infraction. Dire la vérité, ça devient une infraction. Nous devons vous encourager et vous féliciter. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour trois points principaux. Le tout premier, c'est de compatir avec nos frères et sœurs du Nord-Kiv, et particulièrement de la partie affectée par les mouvements M23. Comme vous le savez, nous serions venus un peu plus tôt. Mais moi aussi, j'ai été victime pendant près d'une année et demie d'interdiction des mouvements. Tout simplement parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union Sacrée. Parce qu'ici, chez nous, tout le monde doit adhérer à l'Union Sacrée. Comme j'ai refusé, on a dit que c'est une infraction politique qui vaut une infraction judiciaire. Voilà pourquoi j'ai été interdit pendant une année et demie. Je ne pouvais sortir ni de Kinshasa, ni aller à l'intérieur. J'ai perdu ma propre petite sœur, même père, même mère. Ses pouvoirs dictatoriales ont dit, messieurs, vous n'allez pas aller à l'Union Sacrée, sauf si vous entrez dans l'Union Sacrée. Vous pouvez vous imaginer. Vous perdrez votre petite sœur, votre petit frère, même père, même mère, et qui vient juste après vous, et que vous avez vu un mois avant. Quelle dictature, chers amis. Quelle dictature. Ils ont dit, pendant une année et demie, si vous n'adhérez pas à l'Union Sacrée, on ne vous laisse pas sortir. J'ai dit, je n'entrerai pas dans l'Union Sacrée, et j'ai fait une année et demie sans pouvoir arriver, même pas à Kindou, même pas à Goma. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Voilà pourquoi je suis avec vous. Et j'ai dit, je dois aller compatir avec mes frères et sœurs du Nord-Kiv. Moi, j'ai vécu dans cette ville. Mes parents ont vécu à Beni. Mes parents ont vécu à Boutembo. Ma petite sœur était mariée ici. Et donc, je suis de cette province aussi. Je suis de cette province. Pour cette guerre, pour ce premier point, nous dénonçons l'agression. Parce que quand les gens parlent d'M23, tout le monde le sait, c'est une agression larvée. Et j'ai été parmi ceux qui, alors que j'étais au gouvernement, j'ai dénoncé l'agression rwandaise, parce que, rappelez-vous, l'M23 ne date pas d'aujourd'hui. Je venais à peine d'être nommé premier ministre en avril 2012, que l'M23 tenta de me fragiliser. Et j'ai dénoncé l'agression rwandaise larvée dans un mouvement M23. Qui ne le sait pas ? Les rapports des Nations Unies l'ont dénoncé. Mais qui a eu le courage de la communauté internationale ? Qui a eu le courage de la communauté africaine de dénoncer ce qui a été dénoncé par un rapport d'experts des Nations Unies ? Nous ne pouvons pas, nous, nous fatiguer, nous qui sommes Congolais, de les dénoncer. Nous devons les dénoncer comme je l'ai fait en 2012 quand les gens avaient peur. Mais je l'ai fait. Ici même, à Goma. J'étais venu ici, à Goma, en mai 2012. Je suis allé jusqu'à Bounagana, jusqu'à Rugnouni, jusqu'à Tchanzu. Nous devons dénoncer ça. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Ce sont nos frères et soeurs. Mais nous ne pouvons pas aussi, et ça c'est très important, chers frères, chers soeurs journalistes, chers membres du LGD, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, nous ne pouvons pas manquer de dénoncer les déficits chroniques de leadership et de gouvernance dans le chef du gouvernement congolais. Parce que si les pays étrangers, si un pays étranger essaient de nous agresser, c'est parce qu'ils trouvent des failles aussi dans le leadership et dans la gouvernance de notre pays. En 2012, j'étais premier ministre sous le leadership d'un président de la République, Joseph Kabila Kabang. je suis allé jusqu'à Bounagana, jusqu'à Rugnoni, jusqu'à Tchanzu. J'ai parlé avec le militaire. Nous avons pris en charge l'ère Desirata, Desirata en termes de gouvernance et de leadership. Une année après, nous avons chassé ces gens et ils sont rentrés chez eux. Et vous savez, c'est où ? Ils sont rentrés chez eux. Et je suis arrivé sur la colline de Rugnoni et on m'a montré la route par laquelle ils sont rentrés chez eux. Pourquoi ils sont rentrés encore aujourd'hui ? Problème de leadership et de gouvernance. Donc, autant nous dénonçons l'agression, autant nous devons aussi dénoncer le déficit de leadership et de gouvernance. C'est très important, chers amis, tant vous voyez la face, il faut voir aussi l'autre face. Pourquoi on doit toujours agresser la RDC ? Pourquoi on n'agresse pas les autres pays ? C'est très important. Et vous, qui êtes le porte-voix des sans-voix, vous devez le savoir, autant on dénonce l'agression, personne ne peut le nier, mais autant on doit aussi dénoncer les déficits de leadership et de gouvernance. Ça, c'est le premier point nous sommes venus pour cela compatir avec nos frères et soeurs du Nord-Kivu et nous devons certainement voir les camps de déplacés, comment sociologiquement, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, comment sociologiquement compatir avec eux. Ça, c'est très important. le deuxième point, mes chers amis, mes chers amis, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Si on ne veut pas que l'histoire du M23 se répète, la solution la plus importante, c'est le leadership des qualités et la gouvernance des qualités. Voilà pourquoi nous avons été obligés pratiquement par amour au pays de créer ces parties de leadership et de gouvernance. nous n'étions qu'un premier ministre, nous n'étions pas président de la République, nous avons travaillé sur le leadership d'un président de la République et le pays a enregistré la meilleure performance socio-économique de son histoire depuis 1960. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les institutions internationales que vous aimez citer les fonds monétaires, la Banque mondiale, qui les disent. et ils reconnaissent mais ce sont nos propres frères parce qu'ils veulent tromper les Congolais et dire ah non, ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, qui ne sait pas que les salaires ne sont plus payés régulièrement ? Qui ne le sait pas ? Chacun d'entre vous ici dans la salle a un papa qui est payé par l'État, n'est-ce pas ? Qu'il soit un enseignant, qu'il soit fonctionnaire dans telle administration. Qui ne sait pas que les salaires ne sont plus payés ? Autant on vous arrose par des choses qui ne sont pas acceptables. Budget de 16 milliards, un budget ronflant dont on ne voit pas le contenu. Si j'étais l'Onda Bouloulou, je dirais budget ronflant. chers amis, si vous, de la presse, vous les journalistes ici, madame la journaliste, vous dites à vos enfants si vous en aviez que mon salaire a été doublé et au même moment, les enfants réalisent que les repas qui étaient à 3 descendent à 1. Et il va vous poser la question, maman la journaliste, où est l'argent qui a été doublé, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous expliquer, chers amis, ce fameux budget de 16 milliards, cette augmentation exponentielle des recettes, mais qui n'est compatible qu'avec l'impayement des salaires, qui n'est compatible qu'avec les glissements accélérés du taux d'échange, qui n'est compatible que la hausse généralisée des prix, sur le marché ? C'est une fausse augmentation des recettes. C'est une fausse, c'est la malgouvernance, c'est justement ce que nous dénonçons, c'est la mauvaise gouvernance. Lorsque les prix augmentent, c'est la mauvaise gouvernance. Qui ne sait pas ? Pendant près de 7 ans, le taux d'échange est resté aux environs de 900, n'est-ce pas ? Ça, nous n'avons jamais fait de publicité pour ça, mais le peuple remarquait que le taux d'échange ne bougeait plus. le peuple remarquait que le prix de la bière n'augmentait pas, le prix des pommes de terre n'augmentait pas, le prix de Sambasa n'augmentait plus. Nous n'avons pas fait de publicité, ceux qui font des publicités, ceux qui se reprochent que quelque chose. Voilà pourquoi, mes chers amis de la presse, nous avons créé ce parti leadership et gouvernance. C'est ça, le secret. Si quelque part aux environs, les choses avancent, c'est le leadership et la gouvernance. nous ne voulons plus que le peuple congolais tombe encore dans cette mésaventure dévotée parce que tel et au moins je parle le même dialecte avec vous, nous voulons que la dialecte soit la dialecte des leadership et gouvernance. Quelqu'un ne vient ne pas vous tromper au moins je suis de votre tribu, de votre territoire. Non, le territoire maintenant c'est le leadership et la bonne gouvernance. Quand nous, nous avons construit les écoles dans l'ensemble du pays, dans chaque territoire, ce n'était pas sur base de la tribu, ce n'était pas sur base du territoire, c'était sur base de leadership et de la bonne gouvernance. Quand nous avons rallongé cet aéroport de Goma, les gens oublient cet aéroport de Goma aujourd'hui qui ne tue plus les gens. C'est nous qui l'avons rallongé sous notre leadership, sous notre gouvernance. Nous avons dit aux gens de la Banque mondiale processus exceptionnel, rapide. On a rallongé cet aéroport qui tuait les gens. Nous n'avons pas fait beaucoup de bruit parce que c'était de notre devoir. Nous avons dit aux gens de la Banque mondiale qu'il y a urgence, on passe outre le processus de passation des marchés. Mais nous n'avons pas fait comme ceux qui le font aujourd'hui pour aller voir l'opérateur économique. J'ai défendu et voyais ce qui peut se faire. Non. Les travaux ont été faits et la piste est de bonne qualité. C'est ça le leadership. C'est ça la bonne gouvernance, mes chers amis. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour sensibiliser les filles, les garçons, les hommes et les femmes du Nord-Kivre qu'il y a un parti, un parti d'avenir, un parti du changement, un parti du progrès, un parti de la vérité, pas un parti des campagnes, pas un parti des promesses, mais un parti du réel. Quand on vous parle, on vous parle du réel, mes chers amis. Quand on a dit que nous, nous avons mis le M23 dehors, nous l'avons fait. Ce ne sont pas les soldats de la Mounisco, je préfère les dire, vous pouvez aller les vérifier parce que les gens de la Mounisco sont ici. Ce ne sont pas les soldats de la Mounisco qui ont chassé le M23 de Runion et de Tchanzou. Ce sont les Fardecé. Ce ne sont pas les soldats de la Sadek. Vous pouvez les vérifier. Je suis ici à Goma, venez me dire, nous avons été, avec les gens à la Mounisco, nous ont dit, non, ce n'était pas la Fardecé. Ce sont les hommes et les femmes de la Fardecé. Mais on les a dotés d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Voilà le secret. Une armée est à la hauteur d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et rassurez-vous, la RDC a chassé les gens de la M23. Lisez l'histoire de cette victoire et c'est ce que vous allez trouver. Ce sont nos frères et soeurs des Fardecé qui ont chassé la M23. Et j'ai été là j'ai vu les bunkers dans lesquels étaient ceux que vous connaissez et qui ont fui dans un pays voisin. Votre parti aujourd'hui. Je ne vous demande pas de faire la campagne de ces partis mais faites la campagne de votre patrie. Faites la campagne de vos enfants, de vos générations futures. Les Congolais ont su besoin d'un vrai parti. ont besoin de vrais dirigeants. On a besoin des dirigeants qui ont fait des preuves. Pas ceux qui mentent, qui trompent, qui promettent mais qui ne font rien. Nous ne pouvons pas toujours subir des humiliations mes chers amis. Et vous, vous ne pouvez pas toujours accompagner les humiliations parce que vous êtes là pour accompagner les uns et les autres qui promettent et qui ne réalisent pas. Votre parti, LGD, leadership, gouvernance et des qualités. Nous n'avons pas besoin des candidats qu'on va vous imposer. Nous voulons que le peuple du Nord-Kivu choisisse ses propres candidats qui nous les donne et nous allons les présenter comme députés nationaux et provinciaux. Comme ça, la province du Nord-Kivu aura ses propres frères, ses propres soeurs, ses propres filles, ses propres garçons qui vont défendre un leadership et une gouvernance de qualité pour la paix et la sécurité durable de cette province. On vous lance ce défi. chers amis journalistes, on vous lance ce défi. Le représentant du LGD, il est là, c'est un garçon de gomme. Amenez vos candidats, donnez-les. Et venez me dire oui, monsieur le président, ma tata, Ichara a refusé nos candidats. Non. Donnez les noms de vos candidats. Tous les territoires. Expérimentez cette fois-ci. expérimentez cette fois-ci et vous allez voir. Vous nous avez vus à lèvres. Entre 2012 et 2016, ce pays a été proclamé parmi les dix meilleures économies réformatrices du monde, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez. Tout le monde a rêvé de l'émergence de ce pays. Washington, Paris, Bruxelles, Londres, Accra, South Africa, Cape Town, tout le monde disait cette fois-ci la RDC est lancée. Aujourd'hui, ils disent cette fois-ci la RDC est tombée. vous avez vu, je suis le seul aujourd'hui à cause de cet engagement pour le peuple congolais à être poursuivi pour des dossiers bidons. J'ai dit je vais rentrer dans mon pays parce que je n'ai pas volé un dollar. Je vais rentrer quelle que soit l'opposition des Congolaises et des Congolais qui m'ont dit ne rentrez pas on va vous incarcérer. J'ai dit je dois rentrer. Et le président c'est ce que dit lui-même est conscient qu'effectivement je n'ai pas volé un dollar. et il a dit mais l'infraction c'est l'infraction de n'avoir pas adhéré à l'union sacrée. Voilà le type d'infraction qui n'est pas reprise dans le code pénal. S'il y a des juristes dans la salle ils peuvent le dire c'est quel article ? La non-adhésion à l'union sacrée. C'est quel article chers amis juristes ? Inexistants. Inexistants. Voilà. Donc pour nous nous sommes aussi venus vous demander chers amis rendez-vous avec l'histoire essayez ce nouveau parti qui est né il y a une année communiquez est-ce que vous aimez ce pays qui est humilié comme ça ? Est-ce que vous aimez ce pays à qui Dieu a tout donné ? Est-ce que vous avez ce pays qui a des fils et des filles compétents brillants amoureux de leur pays ? Si oui essayez avec l'LGD. Essayez avec l'LGD ne tombez plus dans le piège de ceux qui viennent vous racontez des histoires et je suis de votre territoire oh je suis de votre tribu oh je suis de ceci non non et non si vous aimez votre pays faites un choix aujourd'hui un choix de la république un choix de l'avenir de vos enfants de vos petits-enfants ne soyez pas égoïste je fais mon choix je dis je viens dans ce pays si on veut m'incarcérer je préfère être en âme et conscience ma conscience tranquille dans la prison que d'être en liberté là où on voulait me donner l'exil j'ai refusé l'exil j'ai refusé la nationalité qu'on m'a donnée dans d'autres pays j'ai refusé je suis avec vous aujourd'hui et je suis fier d'être avec vous aujourd'hui mes chers amis de la presse mes chers amis du LGT nous devons aussi évoquer ce processus électoral qui est chaotique je l'ai dit avec mes collègues de l'opposition mais je ne peux pas manquer de vous le dire aujourd'hui le processus électoral est chaotique c'est un processus qui prépare le chaos nous devons le dire oh mais ce matin tu l'as dit quand il est à Kinshasa quand il est arrivé à Goma il a eu peur non je vous l'ai dit un processus chaotique loi électorale préparée sur mesure CENI préparée sur sur mesure cour constitutionnelle proclamée sur sur mesure où est-ce que vous avez déjà vu un ancien premier ministre partout où il est interrogé partout où il est interpellé c'est toujours des gens qui ressemblent à où est-ce que vous avez vu ça mes chers amis où est-ce que vous avez vu ça c'est cette histoire de l'antilope qui était en train de fuir on lui pose la question pourquoi vous fouillez aussi vite votre vitesse a été doublée il dit mais il y a un problème dans le village on nous a dit qu'on veut attraper les animaux les chèvres les chèvres les chèvres il dit mais vous n'êtes pas une chèvre vous êtes antilope il dit mais dans ce pays là on confond et les antilopes et les chèvres vous aurez beaucoup d'années pour vous justifier oui il vous faudra plusieurs années pour vous justifier mais vous serez déjà dans la casserole quand on poursuit monsieur Matata la constitution n'existe pas 39 fois mesdames et messieurs de journalistes la constitution de votre pays la loi suprême celle qui est inviolable elle a été violée plus de 39 fois parce que c'est Matata nous devons l'avoir mesdames et messieurs de la presse voilà pourquoi nous sommes avec vous premièrement pour compatir avec vous nos frères et sœurs du Nord dire que nous sommes avec vous dire que vous subissez une agression mais vous dire aussi que c'est de la responsabilité gouvernementale parce que déficit de leadership déficit de gouvernance deuxièmement vous parlez de votre parti dont nous savons vous l'aimez tant mais vous sensibilisez pour dire attention cette fois-ci c'est le leadership et la gouvernance si vous voulez ce pays que ce pays avance comme il a avancé à un certain moment comme il a fait rêver l'Afrique nous avons été en Égypte nous sommes entrés dans la salle il y avait plus de 3000 étudiants égyptiens tout le monde portait la cravate rouge pour dire nous rêvons cette fois-ci le progrès de la RDC mais faites quand même rêver ce pays on n'a jamais cru ça mais on a vu on a posé la question au recteur il a dit attention monsieur le premier ministre votre pays est très important quand ça marche en RDC l'Afrique est intéressée voilà nous sommes avec vous et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions sans tabou je vous remercie